nous vous proposons cette vidéo sur l'outil isa compta collaboratif windows nouvel outil de saisie l'objectif de cette vidéo est de compléter la documentation que vous avez reçu par mail pour que vous soyez autonome dans l'installation de ce nouvel outil pour les adhérents qui étaient en saisie sur isanet nous vous avons envoyé un mail au mois de décembre pour vous expliquer la mise en place de ce nouvel outil dans ce mail vous aviez un mode opératoire pour la saisie trésorerie si vous saisissez à travers la banque ou pour la saisie engagement si vous saisissez vos achats vos ventes et votre banque nous vous avons envoyé également un playbook pour vous expliquer le fonctionnement d'isa compta collaboratif windows pour rappel nous ne pouvons plus utiliser l'outil isanet car il fonctionnait avec la technologie silver light qui devient obsolète depuis octobre 2021 car il n'est plus maintenu par microsoft à l'intérieur de ce mail nous vous expliquions les différentes étapes de cette migration notamment le téléchargement de l'application afin d'avoir l'icône isa compta sur votre bureau nous vous rappelions également que votre identifiant client votre code utilisateur vous ont été envoyé par mail et que votre mot de passe était identique à celui que vous utilisiez pour isanet nous vous rappelions également les personnes à contacter en cas de difficulté pour les adhérents qui mettent en place l'outil isa compta collaboratif windows pour la première fois et qui n'était pas sur isanet nous vous envoyons un mail avec les mêmes modes opératoires et les phases d'installation à savoir le lien pour télécharger l'application et vos identifiants nous allons donc voir les prérequis pour pouvoir fonctionner avec l'outil isa compta collaboratif windows et comment installer cet outil pour les prérequis il faut absolument être sous un environnement windows pour les adhérents qui sont sous mac nous vous proposons d'installer un émulateur windows afin de pouvoir installer l'application votre ordinateur doit avoir une connexion internet pour ce qui est de la version windows il faut au minimum une version windows 7 et une version qui a été mise à jour à la première connexion ne soyez pas surpris il faudra sûrement éteindre et rallumer l'application afin qu'elle se mette à jour s'il y a eu des mises à jour entre temps ces mises à jour vous les rencontrerez peut-être plusieurs fois lorsque vous utiliserez votre application isa compta collaboratif windows lorsque vous avez le message d'erreur ne pas hésiter à faire ok mettre la mise à jour et vous reconnaît enfin pour ce qui est des identifiants de connexion il s'agit pour les adhérents isanet de vos anciens identifiants et mot de passe isanet et pour les nouveaux adhérents ceux ci vous ont été envoyés directement par mail en ce qui concerne l'installation de l'outil isa compta collaboratif windows pour les adhérents qui étaient en isanet vous avez reçu un mail en décembre qui a suivi l'ouverture de votre compte isa collaboratif windows dans ce mail nous vous remettions votre identifiant client votre utilisateur et nous vous rappelons que le mot de passe et l'ancien qui a été utilisé sur isanet pour installer l'application il suffit de cliquer sur le lien qui est transmis dans le mail voici la fenêtre qui apparaît à l'ouverture d'isa compta collaboratif windows c'est donc ici que vous remettez l'identifiant client l'utilisateur que vous aviez sur isanet ou pour les nouveaux adhérents qui vous a été communiqué par mail et le mot de passe qui vous a été communiqué par mail ou que vous utilisiez sur isanet vous retrouvez ici l'option mot de passe ou identifiant oublié vous pouvez cliquer sur ce lien pour pouvoir recevoir de nouveau votre mot de passe ou vos identifiant on vous demande alors votre adresse mail pour pouvoir vous l'envoyer j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment installer et utiliser votre nouvel outil isa compta collaboratif windows vous